Je m'appelle Babouakar Abdoulaye, je suis le vice-président de l'Union Pan-Africaine de la Jeunesse. Je participe à ce forum sur la question de développement de jeunesse et de migration, qui est une thématique d'actualité, qui est une nécessité de discuter, parce que plusieurs jeunes mauritaniens ont quitté leur pays pour les États-Unis via Nicaragua, qui est un nouveau passage d'immigration que les jeunes effectuent ces derniers temps. C'est par manque de travail, les jeunes sont affrontés à des difficultés financières, parce qu'ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Et ces derniers temps, ces jeunes ont quitté, parce que ce sont des jeunes qui étaient dans un milieu rural, un milieu urbain, qui ont quitté leur pays, parce qu'ils pensent avoir un destin meilleur qu'au-delà des frontières de la Mauritanie. Et cela se manifeste à travers des politiques qui n'ont pas été mises à jour, telles que les politiques d'insertion des jeunes, telles que les politiques de réconversion des métiers. Ce sont des jeunes, la plupart, certains n'ont pas appris. D'autres jeunes aussi qui ont appris, qui ont des formations, qui ont des diplômes, qui sont même des employés, qui sont même des fonctionnaires de l'État, qui ont quitté pour aller espérer le rêve américain. Donc il doit y avoir un rêve mauritanien. Ce rêve mauritanien, c'est que tout jeune mauritanien bénéficie d'une éducation de qualité, d'une formation professionnelle, et que l'État aussi doit revoir ses programmes, ses projets. Et certes, l'État a fait certaines choses, comme la création d'un ministère uniquement dédié à l'employabilité des jeunes qui se concentrent sur la politique de développement de la jeunesse mauritanienne. Et d'autre part, l'État a poussé aussi sur la question de prise de décision à des jeunes de postes de responsabilité. Tout récemment, l'Assemblée nationale de la Mauritanie a connu une liste des jeunes, dites des parlementaires, parce qu'aujourd'hui, la voix des jeunes doit être entendue. Pas seulement au niveau du gouvernement, au niveau des partenaires technico-financiers, mais aussi au niveau de la société civile, parce qu'il faut conscientiser cette jeunesse qui voyage illégalement, qui fait la migration illégalement au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, parce qu'on était en détentis il y a quelques années par l'immigration clandestine. Au niveau de l'Europe, les gens ont traversé l'océan Atlantique pour regagner l'Espagne. Donc c'est toujours ce phénomène qui revient. Et comme vous avez bien cité, il y a plus de 30 000 jeunes qui sont partis au niveau des États-Unis d'Amérique, qui causent aujourd'hui un problème pour la Mauritanie. Parce que ce fuite des jeunes vers les États-Unis, ça nous crée énormément de problèmes, parce qu'on n'arrive pas à canaliser cette jeunesse, cette jeunesse qui n'a pas d'emploi, cette jeunesse qui est au chômage, qui se retrouve sans emploi, qui se retrouve sans une formation de qualité, parce qu'il y a certains jeunes qui viennent directement du village, qui vendent leur troupeau des vaches et tout. Parce que quand ils partent aux États-Unis, ils n'ont aucun diplôme, ils n'ont aucune formation professionnelle. Donc ça devient aussi un gâchis pour l'État mauritanien. Donc l'État doit revoir ses stratégies, sa politique d'insertion au niveau local et national.